Avec toute sa qualité, on fait l'eau électrique. Et puis, vous consommateurs, parce que toutes les semaines, les crémiers commandent aux grossistes, qui sont tous en l'écran, et nous, on livre aux grossistes toutes les semaines, le mercredi au grand bordant, au marché, parce que nos producteurs de revue-de-chon fermier auront à la ferme, on dirait, 15 à 20%, mais pas plus. Parce que nous, ce qu'il faut qu'on fasse, ce qu'il faut absolument... On va mouler bientôt. J'ai enlevé au maximum le pilet, parce que, comme je n'ai pas le saut, j'ai oublié le saut. Pour éviter un opérateur au détriment de la qualité de notre fromage final. Ça demande beaucoup d'attention. Le remue-chon que va faire Christian devant vous, eh bien, c'est ce qu'on fait dans nos fermes, mais là, il est fabriqué. Ce soir, la toile, on la laissera une heure. Ensuite, on va le retourner à 10 heures, avant d'aller se coucher. Demain matin, à 5 heures, on va le retourner encore. On va le retourner, ça, là. La ferme du mur, l'été, une heure après, on va le mettre, on va le saumurer. C'est-à-dire, on va mettre du sel tout autour, ou un dans le saumur. Et puis, une heure et demie après, on va le retirer, le ton se lit sur cette planche d'épicien, elles sont là, le ton de l'épicien. Ça risque de mouiller, là, parce que ça risque de mouiller. Voilà. Et ensuite, et ensuite, tous les jours, voilà, on attaque le moulage. Tous les jours, tous les jours, retourner sans occuper, le choyer pendant 4 semaines, vous voyez. Donc, c'est pas le moment de vouloir commercialiser au détriment de la qualité finale, sinon, le crémier. Et donc, ce matin, si vous êtes déçus, vous pourrez acheter un autre fromage, parce qu'en France, en France, on est encore champion du monde pour 100 ans. J'ai pas peur de mouiller si on sait faire tous les fromages que l'on sait faire aujourd'hui dans toutes les régions différentes que l'on a. Vous savez, on a le doux, c'est compté. Ensuite, on a, bien sûr, le Camembert en Normandie. On a plein, plein, plein de fromages dans chaque département, dans chaque région, formidable. Et du coup, parce qu'on a un savoir-faire français.